Bonjour à tous, merci à nos trois pétitionnaires de nous avoir rejoints. Donc je vais vous donner un petit peu le timing de cet après-midi. Nous entendrons donc chacun des pétitionnaires que sont le docteur Frobert, M. Delacote et l'adjoint au maire de Remiremont, le docteur Clocher. Puisque votre M. le maire est excusé, il avait une réunion également importante au niveau de l'ARS. Et ensuite nous avons M. De Durand. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à notre table de ronde, à participer à notre table de ronde sur les déserts médicaux. J'ai été l'auteur d'une pétition qui a dénarré en février 2017. Et le titre de la pétition était « Un réseau national de centres de santé contre les déserts médicaux ». J'ai lancé cette pétition, je suis médecin, j'ai 64 ans, je suis médecin gériatre en service de réadaptation. J'ai été tour à tour libéral pendant 25 années, libéral et salarié en EHPAD et en hôpital. Donc je connais, je vais dire sans aucune prétention, mais j'ai plus de 40 ans d'exercice de la médecine et donc des expériences très différentes. Et cette pétition est partie en fait d'une volonté de participer au débat et de constats que je faisais sur ce que j'ai rencontré en Sincère depuis 5 ans dans différentes régions de France. Puisqu'en fait j'ai travaillé en Alsace, dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est, sous forme de remplacement depuis 5 ans, après avoir travaillé pendant une dizaine d'années sur un poste fixe. Et j'ai constaté la réalité des déserts médicaux au travers des histoires de santé que j'ai rencontrés, ce que me racontaient les gens et les difficultés qu'ils avaient à accéder aux soins. Ensuite, évidemment, je lis la presse médicale tous les jours et j'ai eu contact avec des jeunes médecins aussi à travers mon activité. Et il m'a semblé que je rencontrais deux phénomènes, le phénomène de la volonté de travailler autrement des jeunes médecins et le phénomène des déserts médicaux. Alors ça m'a rappelé l'époque où j'ai fait ma thèse sur les centres de santé, donc il y a plus de 40 ans, et où j'étais allé visiter la ville neuve de Grenoble, où j'ai travaillé dans les centres mutualistes des Bouches-du-Rhône, et où j'ai établi un dossier pour la mairie de Montpellier de création d'un centre de santé. A l'époque, ça n'a pas pu se faire en Montpellier, parce qu'à l'époque, il y a eu une mobilisation des syndicats de médecins libéraux, avec la Une dans le quotidien du médecin, qui s'est opposée à ce genre de pratiques, même si c'était que deux médecins dans un quartier populaire de Montpellier, mais ça avait rencontré une hostilité du corps médical libéral. Et donc voilà cette expérience avec ces projets, et j'ai démarré la pétition, je l'ai lancée sur le site change.org, et je dois dire que vraiment j'ai été étonné par le retour de cette pétition, c'est-à-dire par le nombre de gens qui ont participé, puisque très rapidement on est arrivé à 50 000 signatures, et surtout, je dois dire aussi, par la lecture de tous les commentaires qui étaient associés à la pétition. Et ces commentaires, en fait, ne sont pas ce que vous recherchez à juste titre, si je peux dire, la cartographie des déserts médicaux en France, mais des témoignages, donc aujourd'hui j'ai à peu près 7 000 témoignages vécus de centres de désert médical. Et dans ces témoignages, vous avez, en fait, j'ai pas pu en faire la synthèse, disons, électronique, parce que j'ai pas pu faire un traitement informatique de ces commentaires, mais la lecture, voilà, je la résumerai en quelques mots, en fait, c'est une succession de barrières d'accès aux soins. Les gens disent, je fais 100 km pour aller voir un spécialiste, 50 km aller, 50 km retour, il y en a d'autres qui donnent des distances plus importantes, mais bon, je suis pas là pour prendre les cas les plus dramatiques, quoi. Ensuite, ce qui m'a étonné aussi dans ces commentaires, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui changent de lieu, qui changent d'habitation, des fois qui changent du centre-ville pour habiter en périphérie, à 8 km de là où ils habitaient. Et ils disent, j'ai cherché un médecin généraliste, et en fait, le médecin que je suis allé rencontrer m'a dit, non, ma liste est pleine, ma patientèle, je ne peux pas assumer plus, et donc je vous refuse. Et là, même aujourd'hui, j'ai lu un témoignage de personnes atteintes de cancer, avec des métastases, qui va voir un médecin qui, c'est pas pour incriminer du tout le confrère, C'est pour décrire une situation de désarroi, et des fois dramatique. Bon, des exemples, évidemment, il y a 6 000 commentaires, je ne vais pas prendre énormément d'exemples. Mais voilà le type d'exemple. Et ensuite, dans ces commentaires, il y avait la deuxième facette du commentaire, c'était, oui, nous approuvons ce que vous proposez. C'est-à-dire, en fait, une médecine salariée, une médecine qui soit plus libérale, et qui propose d'autres services que proposent les libéraux, puisque, en fait, j'ai fait un texte de pétition, mais j'ai fait une dizaine de mises à jour, je ne sais plus exactement, et chaque fois, en fait, je me suis servi du titre « Mise à jour » pour enrichir le texte des départs, c'est-à-dire donner des exemples, donner des exemples de contenu de l'activité en centre de santé. Donc, il y a eu, je dirais, dans les commentaires, deux aspects. L'aspect témoignage de la réalité, qui est des fois terrible, des aires médicaux, c'est-à-dire des barrières d'accès aux soins. Et le deuxième aspect, c'est l'adhésion à quelque chose de nouveau, parce que beaucoup de personnes raisonnent en termes de services publics. Ils disent, donc, les études médicales sont payées par nos impôts, les facultés de médecine, les étudiants, je vous dis les commentaires, je ne donne pas mon opinion. Et donc, ils disent, on aimerait avoir un service, pourquoi ce n'est pas un service un peu public ? Pourquoi il n'y a pas des décisions de l'État qui obligent, alors beaucoup de personnes disent, obliger les médecins libéraux à travailler dans les zones rurales, rurales ou périphéries des grandes villes. Alors, je voudrais vous ramener le commentaire de ces commentaires à la réalité de ce que j'ai observé après. C'est-à-dire que depuis que j'ai lancé cette pétition, j'ai quand même travaillé sur le sujet au fur et à mesure. Je ne vais pas rester sur des idées a priori, mais les idées d'Alain Frobert qui étaient lancées comme ça au débat public, pas du tout. J'ai travaillé le domaine et d'ailleurs, je suis revenu sur certaines positions que j'avais au départ, je n'avais pas pensé à certaines choses. Et après, je suis allé consulter la démographie médicale et son évolution. Et donc, voilà le chiffre que je voudrais vous donner aujourd'hui, que vous connaissez sans doute. En 1992, il y avait en France 66 000 médecins généralistes libéraux. 66 000. En 2016, soit en gros 20 ans après, il y a 58 000 médecins généralistes libéraux. Soit un différentiel de 8 000 médecins généralistes libéraux. Il y en a moins qu'en 1992. Moins 8 000. Et parallèlement à ça, évidemment, en 20 ans, vous pouvez admettre qu'il y a une augmentation des besoins de santé, ne serait-ce que par le vieillissement de la population, étant gériatre, je le connais bien. Donc, la population âgée est plus demandante de soins, que ce soit d'ailleurs des soins de type préventif, de type curatif ou de type prévention secondaire, tertiaire. Donc, il y a une augmentation des besoins de santé et de l'accès au système et une diminution du nombre de médecins en chiffres absolus, alors que la logique aurait été une progression relative. Le même phénomène existe pour les médecins spécialistes, puisque si vous consultez les rapports de l'adresse, vous avez certaines régions où la densité de médecins spécialistes, de type psychiatre, dermatologue, gastro-entérologue, cardiologue, c'est-à-dire en fait toutes les spécialités d'un deuxième niveau de médecine ambulatoire, sont de l'ordre de 1 pour 100 000. 1 pour 100 000. Donc, ces chiffres-là, simplement décrivent, je crois, c'est pas la peine d'aller chercher de... Enfin, je veux dire, on peut parallèlement chercher à faire des concepts, comme ce qu'a essayé de faire l'adresse, qui sont d'ailleurs tout à fait discutables, mais c'est pas le lieu de... C'est un sujet... Je peux pas aborder tous les sujets, donc je peux aborder celui-là. Mais, simplement, je vais vous dire, en tant que conseil économique, social et environnemental, méfiez-vous des concepts tout nouveaux. Méfiez-vous, parce que l'adresse a fait une espèce de melting pot, là. Ils prennent la population jeune, la population d'enfants, adolescents, jeunes, et puis la population âgée, les sujets, les cancers, tout ça. Ils le mettent dans un pot commun, ils font une moyenne générale, et ils choisissent aussi le sexe du médecin. Ce n'est pas une plaisanterie, parce qu'ils considèrent que les médecins femmes travaillent différemment que les médecins hommes, au niveau de la disponibilité, et ils en déduisent que la norme, c'est deux consultations et demi par an d'un médecin généraliste. En dessous de cette norme, vous êtes dans un désert médical, au-dessus, vous êtes bien doté. C'est un concept... Je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais c'est un concept très discutable, et rappelez-vous du concept de numerus clausus, qu'ont défendu des grands économistes, de grands responsables, et qui aujourd'hui est une des causes de la catastrophe sanitaire en cours. Alors pourquoi j'ai dit catastrophe sanitaire en cours ? Je l'avais annoncé dès le début de ma pétition. Eh bien, un autre chiffre, là j'ai les documents sous les yeux, mais un autre chiffre, c'est que les... Oui ? Un autre chiffre, c'est, en fait, les départs en retraite. Et j'ai les chiffres sous les yeux de la Meurthe-et-Moselle, avec la liste de beaucoup de départements. Les départs en retraite de médecins généralistes libéraux, pour les cinq ans à venir, sont de l'ordre de 30 à 40%. Donc, si vous le reportez au chiffre global, national, de médecins généralistes, c'est donc qu'il faut vous attendre à un départ de médecins généralistes libéraux de l'ordre de 20 000, dans les cinq ans à venir. Si vous le comparez au chiffre que je viens de vous annoncer tout à l'heure, 8 000 départs en 20 ans, qui ont provoqué ce que vous pouvez constater de déserts médicaux, même si je ne fais pas un rapport exhaustif des déserts médicaux, mais chacun a la perception que ça existe, ça c'est incontestable. Eh bien, c'est 8 000 départs qui ont provoqué le désert actuel, c'est-à-dire la situation actuelle. Alors, que va provoquer le départ de 20 000 dans les cinq ans ? Parce que vous avez 8 000 sur 20 ans, et là, vous allez avoir 20 000 sur 5 ans. Donc, quand j'écrivais au départ, situation potentiellement catastrophique, voilà, ce sont des chiffres. Après, chacun les étudie, interprète comme il veut. Alors, vous allez me dire, oui, mais ces 20 000 vont être remplacés. Eh bien, non, pas du tout. Si vous lisez la presse médicale, si vous lisez pas mal de rapports de syndicats libéraux, eh bien, récemment, je suis tombé sur une annonce de médecin qui a fait une annonce dans la presse régionale pour cède cabinet. Alors, ce médecin généraliste cédait son cabinet, le matériel médical, son poste informatique, le mobilier du cabinet, et proposait un logement à son remplaçant. Eh bien, il n'a non seulement pas trouvé de remplaçant, mais il n'a même pas trouvé de candidat. Il n'a pas trouvé de candidat pour le remplacer. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Bon, ben, voilà, c'est la bonne question. J'ai ici sous les yeux, à l'envers, le rapport des sénateurs, des deux sénateurs, donc Yves... Yves... Et Jean-Noël Cardou. Et donc, ces deux sénateurs ont fait un rapport. En fait, je discute beaucoup leur méthodologie, parce qu'ils avaient une idée de départ qui était de dire, bon, définition vague des déserts médicaux, d'ailleurs, ils n'osent pas l'appeler désert médical, et puis après, ils ont étudié ce qu'ont réalisé les mesures d'aide aux libéraux. Et ils prennent toutes les mesures, une à une, et ils disent, c'est pas trop efficace, ça n'a pas été vraiment efficace, toutes ces mesures. Et ils continuent leur explication. Et puis, au bout de leur explication, ils annoncent 19 nouvelles mesures d'aide financière aux libéraux. Alors, bon, la logique, je la vois pas trop. Et surtout, ce que je reproche à cette méthodologie, c'est qu'ils avaient une idée de départ et ils arrivent à la conclusion de leur idée de départ. Alors que, voilà, je propose une méthode différente. Et la méthode, puisque je suis au Conseil économique et social et environnemental, je vous remercie et je vous propose de faire quelque chose qui n'a jamais été fait et qui peut paraître comme pionnier, pionnier, innovant. C'est de dire, voilà, la médecine de demain, elle sera faite par qui ? Elle ne sera pas faite par Alain Frobert, ma génération, et mes confrères qui ont plus de 65 ans, qui ont près de 70 ans, elle sera faite par les jeunes médecins. Ça semble la logique de base. Alors, les jeunes médecins, j'inclus dans les jeunes médecins, les médecins qui ont leur thèse depuis 10 ans environ et les médecins qui sont étudiants en médecine dans les trois dernières années. Eh bien, écoutez, il n'y a eu jamais aucune enquête nationale pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils projettent comme activité ? Est-ce qu'ils se projettent dans une activité libérale ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent être libéraux isolés ? Est-ce qu'ils veulent être libéraux associés ? Est-ce qu'ils veulent être libéraux dans des maisons de santé pluriprofessionnelles ? Ou est-ce qu'ils veulent être salariés ? Et pour quelles raisons ? Alors, ma première demande au Conseil économique et social, c'est de dire, proposer au ministère de lancer une enquête nationale pour savoir quelle est la projection des médecins, parce que c'est la médecine d'aujourd'hui et surtout de demain que ces médecins représentent. Et je vous demande de faire vous-même les questions. C'est-à-dire, là, j'en ai listé, je vais faire rapidement les questions qu'on se pose. Quel cadre de travail voulez-vous ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Quelles sont vos motivations ? Un truc pas trop détaillé. Alors, vous allez me dire comment faire pour toucher ces médecins ? Et là, je vais vous dire, vous pouvez avoir la réponse dans les deux mois à venir. C'est très simple. Vous avez, pour les médecins qui sont en fin d'études en faculté de médecine, l'inscription qu'ils font chaque année pour entrer en faculté de médecine dans lequel ils remplissent leurs coordonnées. Bon, eh bien, à mon avis, enfin, moi, ce que je proposerais, c'est d'ajouter à ce carnet d'inscription, que ce soit par voie postale ou par mail, un questionnaire intitulé « Le ministère de la Santé fait appel à vous pour savoir quels sont vos projets dans l'avenir parce que vous êtes les futurs piliers de la médecine, de l'accès aux soins ». Donc, nous aimerions savoir si vous êtes tenté par une activité en libéral, exclusif, et voilà, les mêmes questions que celles que j'ai posées tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une... Comment vous allez faire ? Vous allez demander aux facultés pour une part... J'ai quoi ? Deux minutes ? Un peu en plus. C'est quasiment impossible. C'est tout à fait impossible, mais je vais faire ce que je peux. Deuxième chose, les médecins qui ont 10 ans de pratique, il y a un organisme qui touche 76 millions d'euros par an chaque année par obligation qui s'appelle l'Ordre National des Médecins. Jusqu'à maintenant, il n'a pas brillé par ses enquêtes et par son adéquation avec l'évolution des mœurs et l'évolution de la médecine. Mais bon, on pourrait lui demander de contacter les médecins qui ont 10 ans de thèse, qui sont en exercice ou remplaçant ou installés. Il ne faut avoir aucun a priori. Et donc, demander à tout cet ensemble-là parce que l'Ordre des Médecins a l'adresse mail, a l'adresse postale et a les moyens financiers de le faire. Donc, je pense qu'il doit avoir des missions publiques, sur la santé publique. Donc, je demande à transmettre au gouvernement d'exiger des facultés et de l'Ordre des Médecins une enquête exhaustive sur le futur des médecins. dans la pétition, j'aurai le temps de le développer peut-être tout à l'heure, mais pourquoi j'ai proposé un système de centre de santé ? Ma recherche était de dire qu'il va falloir créer quelque chose d'attrayant. Si on ne crée pas quelque chose d'attrayant pour l'installation des médecins, vous avez vu que les mesures fiscales, parce que je vous rappelle qu'un médecin qui s'installe dans une zone rurale est exonérée, enfin, dans certaines catégories, je résume puisque j'ai que deux minutes, il y a des exonérations fiscales totales, pendant cinq ans, totales. Ensuite, l'augmentation des zones horaires est de 20%, c'est-à-dire qu'il travaille comme médecin libéral, il a 20% de plus, il a une exonération fiscale. Il a des fois, quelquefois, on lui paye les locaux. Et d'autres, j'ai été médecin rural, on paye aussi 150 euros d'astreinte la nuit aux médecins libéraux. Donc, l'attrait financier a été quand même solide, on peut dire, enfin, sérieux. Et ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que vous êtes face à une génération de jeunes médecins qui a une qualification supérieure à celle que j'ai connue moi, parce que les études sont plus longues, plus diversifiées, et qui a envie d'une pratique et qui concilie vie privée, réalisation personnelle et vie professionnelle intéressante. Un jeune médecin n'a pas envie de s'installer en libéral pour avoir quelqu'un qui, chaque mois, lui dit, je viens pour renouveler mon ordonnance. Voilà. Donc, il cherche autre chose. Je n'ai pas encore une petite minute ? Juste pour les centres de santé ? Voilà. Donc, oui, oui. Voilà. Donc, ce que j'ai détaillé dans la pétition, en fait, c'est une prospective sur ce que pourraient être les centres de santé. Et donc, j'ai dit que j'avais trois demandes au Conseil économique et social. En fait, la deuxième demande, ce serait d'avoir un rapport, pas sénatorial, mais peut-être de quelqu'un d'autre. Les deux sénateurs ont fait un rapport sur la médecine libérale, en fait, sur les aides à la médecine libérale. Il faudrait faire un rapport pour éclairer les jeunes médecins sur ce que pourrait contenir une médecine salariée. Et je n'inclus pas que les centres de santé. Il y a les EHPAD, les hôpitaux périphériques, d'autres formes de salariats, mais qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que ça contient ? Et il y a des pays entiers, c'est le dernier mot, il y a des pays entiers, et je travaille un sommet avec un médecin finlandais, et ce médecin finlandais me raconte l'existence des centres de santé en Finlande, et je dois dire que je retrouve le contenu de la pétition que j'ai lancée dans ce que je me raconte sur ce qui existe, les soins en Finlande. Il y a la Finlande, l'Espagne, le Québec, un peu la Belgique, et il y a quand même un petit peu la France. Merci docteur. Maintenant, par les données, donc à Cédric Delacote et au docteur Philippe Clocher. Alors, bonjour à tous, merci tout d'abord au monde du CES de m'avoir invité aujourd'hui autour de cette table ronde. Donc voilà, donc pour moi, j'ai lancé une pétition en janvier 2016, voilà, sur un problème qui nous concerne les Vosgiens, sur la possibilité de fermeture de la maternité de Remiermont, donc basée dans les Vosges, donc un département montagneux, voilà. Donc j'ai appris par notre député, à l'époque, donc ça a changé maintenant, par notre député, donc M. François Vinson, qui avait posé une question à l'Assemblée nationale à Mme Marisol Touraine le 12 janvier 2016, à propos du devenir de la maternité de Remiermont. Donc il a appris par la ministre qu'un projet de fusion entre la maternité de Remiermont et la maternité de Epinal était en cours, voilà, donc avec des experts mentionnés par l'ARS, donc c'est un projet mené par l'Agence régionale de santé. Donc par ce biais-là, moi j'ai lancé donc une pétition donc qui est aujourd'hui forte de 15 500 signataires sur la plateforme Change.org. Tout simplement, donc voilà, donc ma pétition relate surtout sur la situation géographique, donc qui pourrait mettre en péril donc la maman ainsi que l'enfant s'il viendrait à naître. Donc comme je l'ai dit, donc c'est un département montagneux, donc en hiver les situations sont assez compliquées, neige, verglas. Pour vous donner quelques exemples au niveau de, pour se rendre à la maternité de Remiermont par exemple, nous avons la ville de Buissan ou la ville de la Bresse, donc les plus éloignées du centre hospitalier de Remiermont, il faut déjà environ 30 minutes pour rejoindre ce centre. Si on devait ajouter à cela Epinal, donc on imagine que la maternité de Remiermont viendrait à fermer, on ajoute 25 minutes de plus. Donc ça nous ferait environ une heure de route. Donc il n'est pas judiciable qu'une maman fasse une heure de route pour aller accoucher, ce qui mettrait vraiment en péril donc sa vie à la vie du bébé étant donné qu'il n'y aurait même pas un accouchement préparé du coup. Donc voilà, donc moi c'est ce que je mets aujourd'hui en cause, donc c'est surtout la situation géographique de notre département. La maternité ça donne la vie, on ne peut pas la reprendre, voilà, donc c'est ce que je défends aujourd'hui. De plus, Remiermont a une histoire, il y a également une néonate, voilà, chose qu'il y a en France. Elle a également donc, c'est la plus performante maternité des Vosges puisque c'est elle qui fait le plus beau score en termes de naissances à l'année. Par exemple, sur l'année dernière elle a fait 800 naissances, un peu plus 800 naissances comparé à Epinal qui n'en fait que 500. Voilà, donc moi ce que je relate de là-dessus c'est qu'on veut tout concentrer sur les grandes villes, malheureusement. Donc fermer tout ce qui est petit entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'elle nous fait quand même 800 naissances cette maternité. donc c'est également une maternité de niveau 2. Voilà. Donc moi c'était surtout du côté géographique. Voilà. Je laisse la parole pour rentrer plus dans les détails du projet. Merci. Messieurs, dames, merci aussi à vous de bien vouloir nous recevoir et je suis content d'épauler Cédric aujourd'hui qui a été, il faut le dire, l'initiateur de la pétition il y a 18 mois. Tout le mérite lui revient et ensuite il y a eu un défi de 2000 personnes à Remiremont au mois de mars à la suite de la mise en lumière de ces problèmes. Une association s'est développée de façon plus structurée à partir du mois de juillet qui s'appelle l'association de défense de la maternité ADEMAT qui est structurée avec un bureau, un président et il se trouvait qu'à titre personnel étant médecin de l'hôpital pendant 33 ans à Remiremont j'étais retraité au moment où ces affaires sont sorties et un groupe d'anciens médecins retraités s'est constitué et est allé voir à l'époque François Vinson et on a dit on ne peut pas rester les bras ballants devant la menace qui se présente sur l'hôpital de Remiremont qu'en est-il ? C'est un hôpital qui a été reconstruit je vous laisserai madame la présidente un petit document à la fin de la séance c'est un hôpital qui a été reconstruit en 1974 par Christian Poncelet qui a été inauguré par madame Simone Veil et qui correspondait à un besoin local puisqu'il n'y avait pas d'hôpital en tant que tel entre Epinal et Vesoul Epinal-Vesoul c'est 100 km l'axe médian sur des territoires c'est le diamètre d'un grand territoire de montagne et qui était peu desservi avec de nombreuses vallées des besoins dus comme tous les territoires de montagne de soins de proximité et donc nous avons pris en main les destinées de la mairie et donc le conseil de surveillance de la maternité de Remiremont à l'automne 2016 par changement de municipalité et notre première surprise désagréable a été de constater que l'ARS avait réussi à faire signer à l'ancien président du conseil de surveillance de Remiremont qui était démissionnaire l'acceptation d'un projet médical commun sur le plan administratif entre les deux hôpitaux sur le plan médical il en dit tout à fait autrement et c'est justement ce que le reproche que je fais aux directeurs successifs de l'ARS c'est qu'à aucun moment dans leur courrier et dans leur débat ils font mention du rejet du projet médical commun Epinal-Remiremont par la totalité de l'Assemblée des médecins de l'hôpital de Remiremont et d'ailleurs les conseils syndicaux d'employés et d'Epinal et de Remiremont les CHSCT ont décrié ce projet parce que bien entendu les employés de leur côté disent si on fait un regroupement on risque nos emplois qu'en est-il des Vosges méridionales que représente Remiremont c'est le sud des Vosges c'est un territoire qui couvre également le nord de la Haute-Saône c'est un bassin de population de 100 000 habitants avec des pics pendant les saisons d'hiver et d'été parce que c'est une région touristique le tourisme représente en effet la première activité de cette région depuis la disparition des tissages et filatures et des industries secondaires de l'automobile c'est un bassin de population qui est assez sinistré et l'hôpital de Remiremont c'est 800 équivalents en plein 1000 emplois à côté il y a l'hôpital d'Épinal qui représente 1700 emplois en y comptant aussi un EHPAD qui est le principal EHPAD du département des Vosges qui intervient sur l'ensemble du département et comme point de sortie de la clinique de la ligne bleue qui est à Épinal le principal acteur de soins bien avant l'hôpital public effectivement Épinal a une clinique de 240 lits chirurgicaux et de spécialité c'est le premier acteur de santé de la ville et cette clinique de la ligne bleue est d'ailleurs la plus grosse clinique de Lorraine donc il y a un déséquilibre entre l'hôpital et la clinique à Épinal et il est difficile de faire survivre à la fois une grosse clinique comme ça qui existe et qui fonctionne et un hôpital public si bien que l'hôpital public d'Épinal est le parent pauvre on nous demande de faire un regroupement entre les deux hôpitaux oui mais pas à n'importe quel prix parce qu'actuellement il a été démarré un nouvel hôpital public à Épinal effectivement l'hôpital public d'Épinal était vraiment dans un état calamiteux il n'a pas été entretenu il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dessus et on y retrouve comme activité importante la radiothérapie l'oncologie et quelques services de médecine de spécialité on essaye de nous faire dire et croire dans les instances régionales que l'hôpital public d'Épinal a autant d'activités sinon plus que l'hôpital de Remiremont c'est complètement faux on a 800 accouchements on est allé jusqu'à 1000 mais comme partout en France de 1000 on est descendu progressivement sur 10-15 ans c'est une tendance générale de toutes les maternités toujours est-il que Remiremont est la première maternité des Vosges publiques avec 800 accouchements viennent ensuite Saint-Dié Epinal avec 500 et Neuchâtel et on est quand même étonné qu'on s'en prenne à la clinique qui a le plus d'activité bien entendu il existe à côté dans la clinique privée une maternité qui fait tous sans accouchement alors des des contacts avaient eu lieu entre le public et le privé qui n'ont jamais abouti mais on ne sait pas pourquoi simplement proposer aux acteurs de la clinique d'Epinel de venir travailler à l'hôpital au prix du public je ne sais pas quel médecin libéral accepterait du jour au lendemain de façon contrainte de perdre les avantages qu'il avait avant ça c'est ça ne s'est jamais vu alors on en est actuellement à des discussions pour avoir un regroupement pourquoi pas mais avec chacun ses activités en chirurgie on a 50% de plus d'activités que l'hôpital public voisin la maternité aussi on a des services qui fonctionnent bien des activités qui n'existent pas à Epinal on veut bien avoir une collaboration d'ailleurs elle a toujours existé depuis depuis que j'ai exercé mais on veut absolument la formaliser et vider progressivement l'hôpital de Remiremont qui a toujours été entretenu remis au goût du jour progressivement et tout au long de ma carrière avec des équipements neufs un nouveau bloc opératoire de 7 salles et dans le nouvel hôpital public d'Epinal on propose un hôpital avec 4 salles de chirurgie en face d'une clinique qui en contient 20 alors il faudra nous expliquer comment on veut faire marcher un nouvel hôpital comme ça alors je trouve qu'il y a quand même un problème de respect des deniers publics on a un hôpital à Remiremont qui tient la route qui est dans le territoire rural qui évite le désert 30 km plus au sud qu'Epinal donc sur la route de Vesoul cet hôpital marche est très bien équipé remis au bout du jour régulièrement il a été visité par Jean Lassalle au moment des événements de la campagne présidentielle il est venu faire aider notre maire pour voir un petit peu ce qu'il en était puis faire une petite séance médiatique certes mais il nous a dit je n'ai jamais été visiter un hôpital public menacé qui soit en si bon état voilà c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée donc dans ces conditions-là on dit nous on veut bien travailler en collaboration avec l'hôpital d'Epinal on l'a toujours fait mais on nous demande non seulement de travailler avec eux mais on craint surtout un regroupement fusion et avec des vases communicants il est quand même prévu à l'horizon 2020 que la maternité progressivement soit glissée de Remirmont sur Epinal alors là le désert y sera et en néonatologie il y sera aussi et c'est pour ça qu'on se bat aussi violemment contre cet état de fait voilà alors j'ai entendu le docteur Frobert avec beaucoup d'intérêt sur les déserts médicaux en général j'ai été membre du conseil de l'ordre pendant une période de ma vie j'ai vu ce qu'on pouvait y faire et ce qu'on n'arrivait pas à y faire aussi j'ai vu aussi comment fonctionnaient les urgences parce que pendant 33 ans de chirurgie générale et bien j'ai vu comment fonctionnaient les urgences et j'ai été témoin de la mise en place de ces services d'urgence à l'incitation du professeur Steg à l'époque si ma mémoire est bonne c'est lui qui avait mis ça en route c'est un urologue donc comme chirurgologue aussi je connaissais et la seule chose c'est que les gens ne se sont pas rendus compte qu'au moment on mettait en place les services d'urgence dans les hôpitaux publics et bien on l'a décrété du jour au lendemain mais on n'y a pas mis tout de suite ni les moyens ni la formation et les gens ne se sont jamais rendus compte que s'il n'y avait pas eu plus de malheurs et d'accidents dans les urgences pendant ces 10 premières années c'est parce qu'il y avait des équipes médicales qui étaient derrière et qui essayaient de rattraper tout ce qui n'allait pas alors les services d'urgence oui il y en faut dans les hôpitaux mais il y a beaucoup à travailler là-dessus pour éviter que les services d'urgence soient engorgés de problèmes qui n'ont rien à y faire et qui devraient être pris en charge dans un premier degré par des médecins généralistes qui sont tout à fait à même de le faire à condition qu'on les incite à le faire et qu'ils reprennent l'activité suivant la mentalité qui existait peut-être antérieurement et que les médecins généralistes cessent de fermer leur cabinet à 19h pour envoyer ensuite les médecins aux urgences ce qui a lieu de façon régulière et puis que ces médecins urgentistes soient correctement formés partout alors dans les hôpitaux publics ce qui se passe c'est qu'on utilise des expédiants on voit des médecins urgentistes venir pour le week-end ils partent de Paris ils viennent le week-end dans les hôpitaux périphériques on leur paye le trajet on leur paye le séjour ils sont grassement payés et puis ensuite ils partent le week-end d'après on avait même des médecins urgentistes à l'hôpital d'Ormiremont qui ont demandé le temps partiel pour pouvoir le reste du temps aller faire des remplacements dans les hôpitaux alentours comme ça ça a augmenté encore leur gain alors on a on a utilisé dans les hôpitaux différents subterfuges pour remplir les cases des services hospitaliers ces cases et bien écoutez c'était les contrats cliniques qu'on a fait pour les jeunes médecins spécialistes qui voulaient aller dans les hôpitaux pour essayer de les attirer d'une façon ou d'une autre ce ne sont que des expédiants qui coûtent très cher aux hôpitaux voilà pour ce qui est des généralistes et bien écoutez ils ont un rôle à tenir et plutôt que de faire une organisation de soins très structurée et pyramidale j'allais dire napoléonienne qui partent du sommet vers la périphérie et bien il faudrait faire un petit peu comme dans le secteur privé qui n'a quand même pas uniquement des défauts voir quels sont les besoins à la base et puis à partir des besoins à la base et bien on construit de façon progressive l'offre de soins depuis la base jusqu'aux services les plus sophistiqués et donc on ne fait pas l'inverse voilà merci à vous deux je vous remercie merci et bien écoutez parole maintenant à monsieur de Durand j'avais une petite présentation que je pouvais faire éventuellement qui permettait de résumer assez vite ce que j'ai fait madame la présidente messieurs les et mesdames et messieurs les conseillers merci de me recevoir parce que je pense que je suis celui qui a reculé le moins de voix sur ma pétition c'est en fait parce que j'ai monté un événement et que je l'ai doublé sur une pétition sur Change.org et l'événement s'est tenu la semaine dernière donc je suis en train de débriefer donc la pétition a été en fait quelque part une manière de me faire remarquer sur certains réseaux bien que déjà très connus sur les réseaux sociaux et ça a fait un peu ce qu'on appelle un buzz donc les signataires sont en fait même pas tous ceux qui sont venus à l'université que j'ai créé pour passer les slides vous voulez que je m'en occupe vous voulez le faire vous voyez c'est un peu des courriers locaux je travaille dans la e-santé j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique j'ai travaillé dans les compléments alimentaires je travaille je suis influence enfin je travaille dans la camion d'avocat et surtout dans la santé la e-santé et puis j'ai fait partie de cette communauté de la santé dite connectée ou le développement de la santé numérique et je me suis aperçu qu'en fait je n'étais pas très qualifié pour parler des déserts médicaux c'est plutôt l'ordre des médecins le ministère les syndicats qui abordent la question mais qu'en revanche on avait fondé beaucoup d'espoir sur les objets connectés la santé numérique donc on avait un lot de colloques à l'assemblée au Sénat et qu'en fait sans réseau en France on ne pouvait pas tellement faire avancer la santé numérique ce qui ne permet pas de résoudre les déserts médicaux mais qui en partie était une solution qui pouvait pallier certaines solutions donc en fait j'avais fait le titre de ma pétition et mon événement c'était déserts médicaux plus numérique double peine parce que vous apercevez que si vous superposez les cartes pas de chance il n'y a pas de réseau alors en plus un sociologue pourrait faire des études sur la popularisation de la population je regardais sur le généraliste un petit sondage qui avait été fait est-ce qu'il y aurait une solution pour sauver les déserts médicaux et vous voyez ça c'est plutôt les médecins qui votent oui non et c'est plus compliqué que ça donc sauver les déserts médicaux c'est pas si simple que ça je rappelle qu'effectivement l'adresse s'est penchée on en a parlé tout à l'heure sur les déserts médicaux et qu'il n'existe toujours pas de définition des déserts médicaux et qu'en fait on en parle depuis longtemps 10, 12 au moins 12 ans et plus et c'est vraiment le sujet sur lequel il n'y a pas de définition donc c'est un travail sur lequel il va falloir le faire pardon du coup parce que ça passe pas oui problème d'affichage déserts médicaux et numériques la double peine ça c'était mon sujet ça met en échec la santé numérique tout ce qui était les options de retour à domicile le fameux virage ambulatoire qu'avait initié Marisol Touraine qui apporte effectivement un certain nombre d'économies est mis un peu en échec l'hospitalisation à domicile avec tous les objets de monitoring et voilà les objets qui commencent à être remboursés comme l'apnée du sommeil et des choses comme ça si vous n'arrivez pas non plus à savoir s'il y a une bonne observance il y a un échec aujourd'hui on a un certain nombre de start-up qui remportent des prix à Las Vegas où vont messieurs Fillon et Macron que j'ai rencontré tous les deux mais finalement quand ils reviennent en France ils sont reçus j'ai encore un oratour hier au ministère de la santé on vous dit écoutez c'est bien c'est très bien ce que vous faites mais vous êtes quand même un acteur privé donc on peut pas aller beaucoup vous aider donc ils s'aperçoivent qu'il y a une grande différence entre la réalité et l'accueil qu'ils ont au ministère et puis en fait on les relâche en nature ça c'est dans les conclusions je n'aime pas le terme territoire au pluriel pas en santé je suis assez jacobin et j'estime qu'il y a une mission de service public de l'état et qu'en fait on a donné trop de rôles aux ARS et il y a trop de disparités de cloisonnement et je reviendrai dessus assez rapidement tout à l'heure les incitations financières on en a parlé ne sont pas suffisantes ça ne suffit pas d'avoir de payer de rémunérer un médecin pour venir s'installer dans un endroit soit disons des heures médicales et puis il faut revoir la formation des médecins c'est à dire que j'ai toujours dit je dis que le généraliste c'est la plus belle des spécialités pardon s'il y a des spécialistes ici mais c'est quand même j'ai connu des spécialistes il y a une baisse généralisée de la densité des généralistes en France on y reviendra ça a déjà été évoqué donc justement comme je passe après d'autres personnes ça permet d'aller plus vite slide suivant s'il vous plaît il faut relativiser les déserts médicaux en proportion à la population c'est quelque chose qui est assez important et puis ce que les universités que j'ai fait organisées donc jeudi et vendredi samedi dernier avec un certain nombre de parties prenantes y compris députés représentants de la santé et puis des start-up associations de patients médecins c'est que les déserts médicaux ce sont pas j'ai fait ça à la campagne dans le Bourbonnet entre l'Allier et la Nièvre donc entre la Bourgogne et l'Auvergne entre deux ARS où personne ne connaît exactement où ça est le territoire parce que la limite donc il y avait des vaches donc il y a des gens qui étaient un peu surpris mais c'était juste un exprès décalé pour changer de Paris mais ce qui veut dire qu'on a quand même abordé des déserts ruraux mais les déserts médicaux se trouvent dans les banlieues se trouvent dans les hôpitaux se trouvent dans des prisons et se trouvent en centre-ville parce que le prix du foncier a augmenté donc j'élargis un petit peu pour aller pardon je vais passer sur ces slides-là puisqu'en fait on a essayé de définir ce sont des éléments que je pourrais laisser à votre disposition il y a plutôt pardon c'est des choses qui sont développées je vais essayer d'accélérer un petit peu voilà il y a eu des rapports on parlait juste avant du rapport pardon qu'avaient fait les sénateurs Cardou et de Digny mais ce qui m'intéressait c'était le rapport qui avait été fait le 31 mai et c'est à partir de là où je me suis dit c'est bon mon idée n'est pas complètement incongrue de vouloir associer des aires numériques et des aires médicaux c'est que les sénateurs Moray et Nicolaï ont fait un rapport du Sénat sur la première fois ils ont associé en fait cette double cette double fracture alors quand vous demandez des rapports des rapports du Sénat avec tout le respect Dieu sait que j'en ai pour cette vénérable institution et monsieur le sénateur mais c'est vrai que ce sont deux rapports je ne sais pas très bien ce qu'il en viendra et celui des sénateurs Moray et Nicolaï est un peu un peu enterré voilà slide suivante s'il vous plaît des déserts numériques c'est la carte qui superpose en fait la densité des déserts numériques et des déserts médicaux j'ai réussi à obtenir ces choses je suis désolé pour la présentation du coup nous avons fait intervenir des dermatologues qui ont effectivement ont travaillé sur les centres pénitentiaires l'autisme les migrants les hôpitaux généraux qui demandent parfois de spécialistes il y a bon alors c'était un point de vue très très dermatologue et puis l'île de France n'est absolument pas épargnée par les déserts médicaux alors la solution que vous voulez que je me suis je voulais dire enfin que je voulais je me dis des déserts médicaux effectivement en dehors des incitations il y a la télémédecine il y a des objets connectés il y a tout ce qu'on essaie de nous vendre quand j'entends objets connectés c'est tout ce qui va ce dont ce qui va être évalué par l'HAS qui a un statut qui va avoir un statut de matériel médical et qui n'est pas la balance connectée dont si vous voulez qu'on trouve chez pardon des fusées sur certains grands magasins ou grandes surfaces qu'il n'a pas d'intérêt majeur si ce n'est de vous démoraliser mais c'est plutôt de pouvoir communiquer on s'aperçoit que ça ce sont les médecins qui l'ont présenté que la télémédecine entre hôpitaux marche assez mal puisqu'il y a très peu de haut débit en France et on le sait c'est pas pour rien qu'il y a un plan très haut débit qui a été lancé on oublie en France que finalement ça je le vis au quotidien que l'EDF n'a pas les cartes de réseau c'est des lignes enterrées et donc quand ils mettent un coup de pelleteuse ils coupent le réseau enfin ça c'est des choses voilà donc il y a des systèmes qui ne sont pas retondants slide suivant s'il vous plaît je suis désolé on veut faire travailler en télémédecine des médecins qui sont déjà surchargés donc en fait ceux qui sont volontaires sont déjà des gens qui sont très engagés mais qui ont déjà beaucoup de travail alors il y a moins de médecins il y a plus d'actes et puis ensuite slide suivante on va arriver sur sur une expertise de docteur de Péduval qui était au CHU de Ressene et qui est urgentiste et qui dit qu'en fait on se connecte aux urgences à partir d'un site isolé une connexion en fibre on va téléphoner à un autre CHU en fait il n'y a personne au bout du fil donc on va trouver un interne l'interne lui-même est un peu dépassé parce qu'il ne sait pas très bien ce qui se passe donc il va téléphoner lui-même à un spécialiste et en fait on aurait mieux fait de revenir directement téléphoner directement au spécialiste donc ce sont des solutions qui sont dans le principe superbes et qui ne fonctionnent pas très bien mais télémédecine et extra-hospitalière ce sont des choses qui pourraient être faites effectivement pour les EHPAD les maisons de santé un certain nombre de maisons de retraite parce que vous savez que dans chaque PLFSS à chaque fois on essaie de réduire les coûts enfin non d'âme et autres le transport et VSL est un gros poste de dépense et donc c'est un sujet qui permettrait de faire certaines économies c'est la suivante donc on essaie en fait de faire un système d'objets aujourd'hui des lunettes connectées on parlait du SMUR à Metz mais le problème c'est que les ambulances et les SMUR ne sont pas toujours connectés les pompiers de mon village n'ont plus de radio les gendarmes la gendarmerie on va sortir du site de la santé des aires médicaux mais en fait ils sont quand même là pour aller faire des secours ont des endroits entre Nièvre et je ne parle pas du Morvan on n'est pas dans des régions montagneuses où il n'y a plus de radio donc ils ne peuvent plus connecter ni télécharger les informations donc c'est le gendarme explique toujours qui prend son téléphone orange demande au collègue si Bouygues passe le troisième free et voilà comment ça se fonctionne donc c'est vraiment la débrouille slide suivante s'il vous plaît donc en fait oui il faut absolument un réseau il faut qu'il y ait un médecin derrière un autre réseau mais quel intérêt est-ce que les médecins ont aujourd'hui à travailler il y a une question de culture on l'a bien dit il y a beaucoup de gens qui parlent de déserts médicaux et je me suis fait un peu incendier par l'académie de pharmacie parce qu'il me dit on s'est saisi du sujet il y a déjà 12 ou 14 ans ben je dis oui mais le problème c'est que accessoirement je suis patient et que moi le plan très haut débit ou une solution dans 5 ou 6 ans je ne sais pas si je serai complètement valide et puis il faut il faut qu'on on essaye de mettre un système pour qu'il y ait un équipement partout qu'on soit connecté sur l'ensemble du territoire pour que le système fasse que vous n'ayez pas cette double fracture cette double peine si le plat cela est de suivant je ne sais pas où je suis bon il y a effectivement un système Antares qui existe aujourd'hui coût très cher et qui va être supprimé et on ne sait pas très bien quel est le délai qui va dans quel délai va intervenir la solution de rechange qui est notre fameux plan très haut débit et qui était amendé j'avais rencontré le président Macron quand il était candidat en disant les très haut débit la fibre c'est très bien mais dans certains villages on ne l'aura jamais ou à plus de 3 km d'un village la fibre on ne l'aura pas donc il faut remonter les réseaux et accessoirement en termes de santé publique on s'est posé la question de savoir vous savez il y a très longtemps si il fallait avoir ou pas des réseaux en fait plus on a d'antenne et moins votre téléphone cherche le réseau et donc finalement c'est moins nocif que quand ma batterie se décharge en 4 heures à la campagne parce qu'il cherche sa réseau voilà on peut passer sur le réseau Antares voulez-vous mettre dessus juste le petit film qui est le résumé de la journée il y a 3 minutes si vous appuyez dessus si vous êtes connecté sur internet normalement ça va fonctionner si vous cliquez avec la vous n'aurez pas le son bon voilà alors slide suivante parce que du coup il y avait Orange Esquerre il y avait des médecins il y avait un certain nombre de personnes préconisations et ça c'est pour vous c'est les conclusions qui sont arrivées et j'en ai d'autres l'installation médicale dans les secteurs ruraux incitation obligation de fin d'études non c'est clair je l'avais dit à Emmanuel Macron quand il était candidat vous faites Polytechnique ou l'ENA vous êtes obligé de faire un certain nombre vous devez des années à l'état parce que l'état a financé vos études un médecin qui a fait 7, 8, 12 ans d'études qui a galéré un peu à ne pas lui dire en plus comme punition on va te coller dans un petit village de Corrèze bon moi j'adore ces villages là mais c'est pas forcément la meilleure solution il faut développer la valorisation du temps expert des praticiens hospitaliers et aujourd'hui il faut qu'on travaille qu'on décloisonne absolument entre la ville et l'hôpital c'est indispensable c'est quelque chose où en fait tout ce qui est sorti de ces universités pendant deux jours c'est on ne veut pas forcément injecter de l'argent en plus et pardon parce que le président de la région Auvergne n'était pas là Laurent Wauquiez il avait fait un événement avant il a dit on va injecter des millions c'est gentil de l'argent on continue à dire on va mettre de l'argent en plus c'est pas ce qu'on demande c'est juste de l'organisation c'est le problème en France c'est qu'on n'arrive pas à réformer à la marge c'est un problème de discussion entre eux de convention entre personnes de bonne volonté il faut un vrai support de dossier de portail passion unique permettant d'échanger entre la ville et l'hôpital vous avez dû entendre parler déjà depuis très longtemps d'un certain DMP les pharmaciens ont mis un DP assez rapidement et qui fonctionne et ce serait peut-être bien que le DMP sorte on a un énorme problème d'interopérabilité ça c'est un langage on est plus sur la partie informatique entre les ARS et au sein même des groupements hospitaliers territoire c'est à dire que en fait il y a quelqu'un qui est en train de développer une matrice qui aurait bien qu'elle soit adoptée c'est à dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui certains établissements ne sont pas capables de communiquer entre eux tout simplement parce que les services informatiques ne correspondent pas j'avais des contacts des ASI ça se passe dans la fusion des régions ça s'est plutôt mal passé il faut le dire et donc ce que je préconise c'est qu'au bout d'un moment on commence à convoquer les directeurs des ARS c'est même pas forcément de leur faute mais au moins l'administration qui est dessous disant écoutez maintenant voilà on va fonctionner tous de la même manière et cesser cette espèce d'inégalité de fonctionnement entre les territoires parce que moi 50 mètres je change de région je change d'ARS et c'est quelque chose qui est assez il ne faut pas se focaliser sur le très haut débit fil à air donc il faut penser mobilité parce que tout ce qui est j'ai été interviewé par des personnes qui m'ont dit à la campagne dans les journaux locaux qui m'ont dit le connectant comprend très bien je dis vous savez je vais prendre un exemple vous prenez la terminale de carte vitale pour le tiers payant généralisé vous savez que si l'infirmière vient chez vous et que là ça passe pas et bien vous n'aurez pas de tiers payant généralisé vous serez obligé d'avancer vos 25 euros ah oui effectivement on comprend beaucoup mieux bon vous voyez on n'est même pas sur des échographies dans les mobiles dans les SAMU il faut accompagner les start-up vous voyez F-Drogue qui fait la pharmacoviligence B-Trogue qui met en place des solutions pour démodialiser dans les villages l'ARS l'ARS comprend pas le maire a du mal à se demander si on peut se brancher quelles sont les responsabilités il ne faut pas oublier les DOM et les TOM et j'ai eu quelqu'un qui est venu de la PHP de Mayotte et qui disait qu'en fait il y a le problème de répartition des fonds et que Mayotte était un des déserts un des plus grands déserts médicaux de France et qu'on avait oublié un peu les soins primaires et que les fonds étaient partis sur un certain nombre d'autres régions et en fait c'est revoir la gestion des enveloppes des ARS qui certaines font des phases pilotes il y a eu un rapport il y a peu de temps sur le retour des phases pilotes on disait qu'il n'y avait aucun retour et qu'en fait les ARS tentent des solutions des tests alors que d'autres ARS ont déjà fait ces tests là et sont arrivés à des aveux d'échec donc c'est pour ça c'est un peu de coordination donc ça ça coûte ça coûte pas grand chose voilà bon après j'ai d'autres choses on pourra en discuter après mais le fait du jeu c'est que voilà est-ce que j'ai encore un autre slide peut-être voilà pas besoin d'infiltration financière pas de coercition surtout pas décloisonner l'ensemble du système parce que chacun dans sa zone de confort mais il faut arrêter de se dire moi je suis médecin hospitalier moi je suis médecin de ville et puis voilà développer la télémédecine dans les faits elle se fait aujourd'hui mais il n'y a pas de responsabilité réglementairement on ne sait pas très bien comment la gérer vous avez vu vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui on a commencé à trouver des consultations une tarification pour le suivi de certains patients c'est 130 euros par an par patient hein c'est pas une bonne solution non mais c'est pas forcément une bonne solution mais aujourd'hui il y a un problème de responsabilité aussi si vous n'avez pas une nomenclature qui vous dit voilà j'ai oui je me pêche nomenclature qui dit un médecin voilà aujourd'hui je ne sais pas que je suis payé tant mais c'est que j'ai un code j'ai le C venu le G et bien c'est IG pour e-santé voilà ça vaut tant et j'ai une responsabilité et puis je décroche à minuit ou je ne décroche pas mais c'est réglé la question est donc ça c'est des choses à voir avec l'ACNAM bien évidemment qui a dit que la nomenclature était assez difficile à revoir mais ça j'en doute c'est encore une question de bonne volonté l'ANAP est un peu plus ouverte en télémédecine il faut prévoir l'archivage aussi pour les dossiers patients mettre les ARS en face de leurs responsabilités et revoir leur fonctionnement il n'y a aucune transparence je trouve il y a des ARS qui sont immenses moi j'ai téléphoné mon ARS c'est Besançon qui est juste à des heures des heures j'ai mis plus de temps plus de temps pour aller là-bas qu'ils ne savent pas du tout où je suis l'Ocitanie est très grande aussi ne pas injecter des millions dans des maisons de santé plus disciplinaires sans trouver des professionnels de santé avant et c'est pour ça que j'ai invité les élus locaux on se fait plaisir à construire des maisons et après on colle un panneau recherche médecin désespérément mais on n'a peut-être pas forcément besoin il faut peut-être d'abord trouver des médecins leur demander s'ils ont vraiment besoin de trois salles d'attente s'ils ne sont que deux et puis peut-être revoir mais ça c'est l'ARCEP ou l'autorité de régulation et les fréquences faire une pression sur les opérateurs et laisser les nouveaux opérateurs émerger il y a pas mal de personnes qui aimeraient pouvoir se développer et dire nous avons des solutions et on ne nous laisse pas forcément passer c'est une question que je ne sais pas la diffusion mais après j'ai mon opinion juridique sur la question merci à ce stade et je reviendrai si je réponds à vos questions bien entier merci beaucoup monsieur de Dura merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous